bonjour à toutes je vais vous faire une petite présentation d'un produit que j'ai rentré dans la boutique Scrap Merveilleux et vous m'avez demandé comment coloriser ses feuilles donc vous avez différents modèles je vous les avais déjà montré de la marque 13 art vous avez donc un modèle comme ceci donc ces pages transparentes peuvent être utilisées découpées ou pas teintées ou pas sur vos couvertures d'album pour faire des intercalaires avec un fond en couleur dessous ou blanc regardez c'est magnifique et c'est assorti au papier de la même marque que vous trouvez dans la boutique donc moi j'ai fait un petit test parce que vous m'avez demandé comment les utiliser donc j'ai utilisé la feuille des papillons pour moi c'était plus facile de faire des tests avec les différentes couleurs et surtout les différentes matières donc j'en ai déjà découpé une donc vous avez l'endroit qui est écrit donc sur l'endroit ici c'est une face où l'impression du foil est un petit peu mat et rugueuse ça fait un peu comme du carbone quand on regarde de près quand on touche et si on le met de l'autre côté on a notre face complètement brillante voilà je vous montre donc j'ai fait différents tests qui sont plus ou moins concluant suivant les les matériaux que j'ai choisi pour les coloriser attendez je vous mettre une feuille dessous voilà alors j'aimerais bien que vous vous rendiez compte exactement de ce que ça donne parce que donc je les fais dans ce sens et j'ai pris des petites notes pour vous dire ce que j'ai utilisé donc pour la première j'ai utilisé de la peinture métallisée pour celle ci celui ci ce petit papillon j'ai utilisé les néocolor donc je les ai passé comme ça et dilué avec un pinceau et un petit peu d'eau ensuite j'ai colorisé celui ci avec les véritables aquarelles je vous montre donc ce sont des petits godets qu'on utilise pour faire des tableaux en aquarelles donc la mienne a un petit peu vécu ça fait au moins 25 ans que je l'ai et je change de temps en temps les petits godets ensuite celle ci le jaune là c'est fait avec les brochots donc la poudre qu'on dilue avec de l'eau donc là j'ai dilué avec de l'eau j'aurais pu le faire avec de l'alcool mais je les fais à l'eau celui ci je les fais avec les chaméléons donc les feutres comme ça voilà j'ai quelques couleurs ensuite celui ci à celui là avec les distress marqueurs à l'eau donc vous voyez vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez et celui ci avec les encres de chez scrabberry des encres à l'eau super aquarellable je vais vous montrer faire une petite démo comme ça et ensuite celui ci avec les copics donc feutre à alcool voilà là je vous ai fait une petite panoplie donc avec des résultats différents celui ci je les fais aussi alors attendez je vais enlever ça parce que sur le fond on voit pas donc celui ci je les fais tout à l'heure avec des encres avec les encres de chez scrabberry et j'ai chauffé juste au head gun avec ce petit appareil pour faire l'embrossage à chaud alors j'ai chauffé le papillon sur l'envers pendant à peine même pas dix secondes dix secondes et gelé une fois chaud lui donner sa forme ça fait un peu comme le chef forming pour faire des fleurs je vous l'avais présenté une fois en vidéo vous pouvez si la forme vous convient pas le réchauffer il s'aplatit et lui redonner la forme que vous voulez donc après c'est vrai que c'est rigide avec des glues vous pouvez les coller les superposer faire ce que vous voulez il serait peut-être préférable d'ailleurs de les chauffer et de leur donner la forme avant de les peindre et donc pour peindre les papillons donc vous restez du coup sur votre face où vous avez écrit le texte devant vous à l'endroit donc j'ai utilisé de l'encre donc soit je peux bien découper un autre je vais vous faire un petit test comme ça donc le plastique est assez épais ça se découpe bien mais c'est assez épais pour l'instant je n'ai pas encore fait de projet avec donc on pourrait directement passer l'encre dessus comme ceci on peut enlever ce qu'on n'a pas besoin aussi alors je vais mettre ça par là puisque c'est de l'eau qui est aquarellable de la peinture à l'aquarelle à l'eau ou alors vous pouvez faire vos petits mélanges sur la palette donc avec ses ancres c'est vraiment génial vous pouvez tout coloriser voilà vous faites votre mélange et puis vous posez votre peinture bien sûr ça marquera un petit peu moins qu'en posant l'encre directement donc faut attendre un petit peu que ça sèche du coup je n'utilise pas le pistolet à chauffer sinon ça va ça va gonfler et voilà vous pouvez vous amuser comme ça donc on va attendre un petit peu que ça sèche et remettre d'autres teintes on pourrait mettre du rose du vert après c'est à vous de vous amuser voilà pour la petite expérience voilà ce que ça donne donc maintenant vous pouvez les utiliser naturel sans les teintés ou les teintés c'est vous qui voyez donc voilà pour cette petite démo qui était tout rapide donc après c'est vrai que pour faire une petite carte ou quelque chose c'est assez joli je vous montre ce que ça donne j'ai déjà choisi mes petits embellissements qui vont aller avec et superposer un plus petit par dessus lui donner la forme et puis avec la glu drops up par dessus et ça fera l'affaire donc voilà ces nouvelles feuilles que vous pouvez trouver dans la boutique scramble et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au revoir